Aujourd'hui, ça déballe, une montre Paul Rich. Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Comment vous allez bien ? Oh, je ne sais pas, il fait beau aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je suis super heureux d'avoir été contacté par une marque de montres. Elle me change beaucoup des sextoys et des gadgets, mais en tout cas, ça fait super plaisir. En plus, elle est canon, cette putain de montre. La montre du jour, c'est une Paul Rich. Si tu ne connais pas Paul Rich, ce qui ne m'étonne pas parce que moi-même, je ne connaissais pas. Eh bien, en fait, Paul Rich, c'est une marque américaine. Oui, les Américains de là-bas. En gros, j'ai regardé un petit peu l'historique. L'histoire, c'est une petite marque qui avait créé une boutique, un pop-up store. Donc, c'est des boutiques, tu sais, flash pour se lancer, qui a cartonné en Amérique sur Madison Avenue. D'où le fait que quand tu vas sur le site de Paul Rich, et je te mettrai un lien, eh bien, tu as une opportunité de voir, soit pour l'Europe, soit pour l'Amérique. Du coup, je tiens à préciser que cette montre m'a été vraiment envoyée gratuitement. Donc, c'est vraiment une pure découverte. Ils ne m'ont même pas obligé à faire de vidéos. Ils m'ont dit, si tu l'aimes, tu la fais. Et du coup, comme je l'aime, je la fais. Que je vous propose, on va switcher la caméra. Je vais vous faire un unboxing, comme ça, vous la verrez un petit peu de plus près, et puis vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà. Donc, j'ai reçu cette montre Paul Rich livrée comme ça. En fait, c'est un super boîtier. Donc, ça se tire avec, encore une fois, à l'intérieur, le fameux Paul Rich logo. Et dedans, vous avez ceci. Donc, vous avez la montre. Et ici, vous avez aussi le petit mode d'emploi, donc qui est très complet, avec tout un tas d'infos. Plus, également, ceci qui est un petit tournevis. Donc, ça, c'est très bien. La montre est vraiment très, très, très chouette, avec tout ce détail, qui est vraiment très, très joli. Derrière, Water Resistant, Japanese Movement, Stainless Steel. Il y a également un très beau mesh au niveau de la grille. C'est plutôt pas mal. N'oublions pas également le détail de finition avec le PR. Alors, c'est plutôt pas mal, non ? Pour revenir un petit peu sur cette fameuse montre, tu peux la trouver sur le site de Paul Rich. 129 euros livraison comprise. Et d'ailleurs, elle m'a été livrée super vite. Côté spécificité... Côté spécificité... Côté spécificité... Oh, putain de merde ! Côté spéc... Non ! Côté spécificité technique... Oh là là ! Côté spécificité technique... Cette montre, elle est plutôt pas mal. Ce qui est relativement bizarre, je trouve, c'est que sur le détail, ici, là, tu vois, c'était marqué qu'elle était donc en Water Resistance en 5 ATM. Sous-entendu que je pouvais nager avec. Parce que, du coup, à l'intérieur du petit manuel, c'est marqué 3 ATM. Du coup, j'ai un gros doute, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, pour éviter tout problème, je pense que je ne prendrai pas de douche avec. On est sur un mouvement à quartz japonais. Bref, ça va, quoi. L'idée, c'est une jolie montre qui est vraiment pratique. Parce qu'en fait, du coup, je peux faire ce que je veux avec. Regarde comme elle est fine. Et c'est vraiment très stylé. J'aime beaucoup. Pour te montrer un petit peu plus près, voilà, regarde comme c'est joli. Elle est plutôt pas mal, je te montre. Vraiment très, très sympa. Ce que j'aime énormément dessus, c'est son système de chrono, si tu veux, qui est vraiment très joli et très discret. En fait, c'est simple. Donc, il y a également une gestion de la date, mais également des petits chronos. Donc, pour lancer le chrono, hop, tu vois, tu appuies, ça le lance. Pour l'arrêter, tu rappuies. Tu continues pour relancer, tu rappuies. Et ici, c'est pour remettre à zéro. Pas mal. J'aime énormément cette montre. Je trouve qu'elle est très jolie et qu'elle est vraiment très, très fine. L'avantage, c'est que si tu veux, si tu sois plutôt sport ou un peu habillé, elle fait tout, je te montre. Et puis, si tu veux, regarde, moi, j'ai un petit poignet. Elle ne fait pas grossière. Du coup, c'était une vidéo courte pour vous présenter ce modèle et cette marque. Sachez que si vous voyez le site, personnellement, moi, j'ai vraiment eu une communication avec l'agence de communication. Le colis est arrivé en deux jours ou trois jours parce qu'il y avait un pont. Donc, du coup, c'est arrivé super vite avec un tracking. Il n'y a vraiment rien à dire. Après, effectivement, c'est vrai qu'on a une garantie, je crois, de deux ans. À mon avis, s'il faut la renvoyer là-bas pour la faire réparer, ça coûte peut-être un peu cher. Côté tarif, 129 euros pour une montre qui, malheureusement, n'est pas waterproof. Certes, ça me fait peut-être un peu cher, mais c'est vrai que côté finition, je trouve qu'on est vraiment sur un très joli produit. Allez, je vous embrasse, je vous dis au plaisir et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada